...une épaisse fumée enveloppe les lieux en permanence. Comment tu t'appelles ? Juntun. Nous sommes donc à Smoked Mountain, la montagne fumante. La voilà cette décharge de 20 hectares que les autorités veulent cacher. Des milliers de tonnes d'ordures entassées sur des kilomètres. L'une des plus gigantesques décharges à ciel ouvert du monde. Les détritus de 14 millions d'habitants manillent et son agglomération. Il n'y a pas d'usine de traitement de déchets, alors des hommes, des femmes et des enfants s'en chargent. Smoked Mountain, c'est donc plus qu'une décharge. Ça, c'est impressionnant. C'est aussi une micro-économie, le commerce des ordures. Qu'est-ce que vous choisissez ? Du plastique ? Oui, ce sont des sacs plastiques. Des choses comme ça, pour le vendre ? Oui. Dans les tonnes de poubelles, c'est une lutte sans merci pour récupérer ce qui peut se vendre à bon prix au kilo. Sous-titrage Société Radio-Canada